Ça va Jérôme, alors vous n'êtes pas en train de flipper avant de vous coucher ce soir ? Non, c'était moi l'un des gros lourds qui posait plein de questions. Ah ok, tu vas aussi nous parler d'un thème non plus, pas très très, on va parler de Guerre de l'eau, on va parler de Guerre de l'eau. C'est ça, c'est super. Alors je te laisse nous présenter ce film qui a fait beaucoup de bruit et qui est extrêmement d'actualité aujourd'hui. Oui, je ne suis pas un cinéant, je regarde très très peu la télé, mais en fait les films de Guerre c'est des choses qui m'intéressent parce qu'en fait ça nous permet de voir ce qu'on n'est pas capable d'imaginer, je trouve, quand on lit un livre. Et ce film-là, comme tu l'as dit, a reçu un très très bon écho, il a reçu 4 Oscars, c'est un film qui est sur la plateforme Netflix, c'est un film allemand. Même s'il a été financé en grande partie par les entreprises américaines. Et je trouve que ça l'intéressant, c'est qu'on est très très loin du cinéma, des films qu'on avait dans les années 50, 60, 70, 80, où en fait les scénarios étaient souvent validés par la CNA, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et où on avait des films très très héroïques, où on était très très éloigné de la réalité, de ce qu'était la guerre. Il y a eu un changement, je dirais, dans les années 2000, où on a vraiment commencé à avoir des films un peu plus réalistes. Et celui-là l'est énormément. C'est un film qui est tiré d'un livre, qui porte le même titre, donc « À l'Ouest, rien de nouveau », qui a été écrit entre les deux guerres par Erich Maria Mark. Le réalisateur de ce film, Edouard Berger, qui est allemand, comme je l'ai dit, prend beaucoup de liberté par rapport aux livres, contrairement à d'autres adaptations cinématographiques. Il y en a eu quatre, c'est dire si cet ouvrage a été inspiré beaucoup de monde. Il commence pas, comme le livre, en 1914, le film, il commence en 1917. On est directement, enfin, en fait, les premières images commencent par les images d'animaux, d'une jeune mère qui allaite ses petits. C'est vrai que tout de suite, moi, quand j'ai commencé à voir ce film-là, j'ai tout de suite pensé à mon fils, pour être honnête avec vous, parce qu'en fait, le personnage principal a 17 ans, c'est Paul Boehmer, qui est interprété par Félix Camérin. Et donc, on plonge très rapidement dans la tranchée, avec le fusil, l'arme blanche, et tout ce qui est plus horrible. Qu'on n'a pas, en fait, quand on lit un livre, parce que le livre ne permet pas, en fait, quand on n'a pas vécu ça, on ne peut pas l'imaginer. En fait, le cinéma nous permet véritablement de voir ce qu'on a dans la capacité d'imaginer. Et après, on prend l'histoire d'un uniforme, donc on rentre tout le temps dans ce qu'on appelle l'industrialisation de la guerre, parce que c'est quand même ça, la première guerre mondiale. Et donc, l'uniforme va finir sur les épaules de ce Paul Boehmer, qui a 17 ans à l'époque, et donc va aller rejoindre les tranchées, donc en 1917, avec ses amis de classe. Alors, comme dans les livres, comme dans tout ce qu'on a pu voir au sujet de la guerre 14-18, ils partent avec le sourire au lèvres, et puis ça ne dure pas très très longtemps, ils reçoivent, dès la première nuit, des bombardements. L'un des jeunes meurt, et puis après on part sur différents assauts. Dans ce film-là, on a des négociations qui se passent en parallèle pour terminer la guerre, qui s'est interprétée par Matthias Erzberger. Ce n'est pas interprété, pardon, c'est le personnage qui a ce rôle, c'est Matthias Erzberger, c'est un ministre du Reich qui va négocier auprès des Français, donc l'armistice. Et l'une des dernières scènes du film est absolument, enfin les deux dernières scènes du film, j'ai vraiment parlé de ces deux dernières scènes, l'avant-dernière, c'est un assaut qui est d'une violence terrible, puisqu'en fait les Allemands vont affronter les Français, vont prendre la tranchée adverse, et à un moment, subitement, on sait, on l'a appris à l'école, on va avoir les chars, les lance-flammes, les mitraillettes, et là, on va avoir des gros plantes sur les corps qui sont absolument terribles, et Paul Bremer va finir dans un cratère d'obus, à se battre à l'arme blanche, avec un Français qui, assez incroyablement, porte le nom d'Isabelle Duval, et en fait, du côté paternel, ma grand-mère s'appelle Duval, et comme tous les Français, on a beaucoup d'entre nous qui vont en arrière, et un grand-père qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, et c'est vrai que ça m'a fait penser à lui tout de suite, et donc Paul va donner un coup de couteau dans le ventre de ce pauvre bonhomme qui va mettre un temps fou à mourir, et il va récupérer la photo, et il va dire, Paul Bremer va dire à ce Français, je vais m'occuper de ta famille, t'inquiète pas, tout en pleurant, parce qu'en fait, on est poussé à tuer l'autre le plus rapidement possible, c'est ça, la guerre. Et la scène d'après, c'est donc la scène finale, je suis désolé de l'annoncer, mais le Paul Bremer meurt, dans les derniers instants de la guerre, poussé par les généraux aux Allemands, qui ne veulent surtout pas signer l'armistice, et qui pensent prouver héroïque de mourir pour une dernière plaine de prise. C'est très triste comme film, et comme je dis, on est très très loin des héros américains. On voit tout de suite que les militaires allemands ne veulent surtout pas signer l'armistice avec les Français. On voit Foch, le négociateur de l'armistice, qui va tout faire pour humilier les Allemands. On sait que les Français voulaient aller encore plus loin dans l'humiliation en 1918, et que c'est Wilson, le président américain, qui a dit aux Français que ça allait trop loin. Donc les Français ont vu leur volonté d'humilier les Allemands rabaissés par le président américain, ce qui n'empêche que la paix pour les Allemands est très très humiliante. Et Matthias Asperger, comme le personnage dont on se parlait tout à l'heure, va même finir assassiné en 1920 par tous les nationalistes allemands qui vont être le nid du nazisme. Et l'œuvre d'Eric Maria Remarque, le livre qui est basé sur ce film-là, va être déchirée, brûlée par les nazis, car l'œuvre est une œuvre pacifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir amoureux de la guerre quand on voit ce film-là, ou alors c'est qu'on a un réel problème. Et c'est là où je trouve que ce film a un intérêt dans notre société, même si j'ai l'impression que ce n'est pas l'interprétation que beaucoup en font, c'est que la guerre, c'est quelque chose d'extrêmement lâche, c'est qu'on tue quelqu'un d'autre. Le but, c'est de le tue plus rapidement que l'autre, c'est de l'humilier, d'avoir un avantage technologique. Et dans l'ambiance actuelle, je trouvais que c'était important de parler de ce film-là, surtout sur notre circonscription, bien évidemment, puisque c'est un film allemand, mais on a beaucoup de pays à l'Est, notamment la Pologne, qui sont extrêmement battants de guerre. Et voilà, je trouvais que c'était important d'en parler de ce film-là. Donc je rends l'antenne, et je ne sais pas si je m'en convainc de regarder ce film-là, parce que c'est quand même très violent, et je dois vous avouer qu'on a quelques problèmes à dormir après l'avoir vu. Mais ça remet les idées en tête pour les vêtements de guerre, du moins j'espère. Voilà. Merci beaucoup Jérôme, je t'avoue, moi je n'ai pas vu le film encore, j'ai vu la bande-annonce, et bon, déjà, rien que la bande-annonce, elle est assez... C'est très très violent. C'est très loin des Rambo, ou des D-Day, je ne sais pas si vous l'avez vu, quand vous étiez adolescent, le film sur le débarquement en Normandie, ce n'est pas un film à la John Wayne ou à la Sébastien Stallone, c'est tout le contraire. Oui, j'ai un peu peur même de voir ce film. Comme je l'explique, en fait, quand on lit des livres, moi j'ai lu beaucoup de livres sur la guerre, j'ai lu Les Croix de bois, j'ai lu Les Bienveillantes, j'ai lu des livres sur Dien Dien Phu aussi, et c'est vrai que, bon, on est limité, parce qu'en fait, on ne peut pas s'imaginer vraiment la guerre quand on ne l'a pas vécu. Donc en fait, le cinéma nous permet vraiment de comprendre ce que c'est, et en fait, moi je n'aime pas la guerre, mais je n'aime pas ça, et en fait, quand on voit ça, on la déteste encore plus, et comme je l'expliquais, on aimerait bien que les gens le comprennent et poussent un peu plus à la paix, surtout à l'heure actuelle. Merci beaucoup, alors on va continuer finalement avec un thème plus léger, la politique. Merci.